Musique On s'est posé à Whitehorse, dans le Yukon, dans les Nord Territories, et on a fait 500 km pour descendre plus au sud. Et on est à la frontière de la Colombie-Britannique. Ici, la zone, elle est simplement gigantesque. C'est le territoire sur lequel, ici, on peut chasser. Elle fait quasiment 2 millions d'hectares. C'est l'équivalent d'un quart de la France. Pour se rendre ici, sur la zone, il a fallu prendre un hydravion. Et on s'est posé sur un petit lac, ici, perdu, au beau milieu de vraiment nulle part, au milieu du territoire des Mouzes. Bon, de nouveau, un cheval sous la pluie, et la neige, comme tous les jours. Ce matin, il fait froid. Je pense que la température doit être de 5 ou 6 degrés. C'est de la neige, point de vue qu'il y a. Le boulot de guide de chasse, c'est aussi faire des prospections. Je vais me retrouver seul durant les 4 prochaines semaines, sans client, avec des guides locaux pour rentrer au cœur du territoire. Des Mouzes, mais aussi des caribous. Les conditions, ici, dans cette région du globe, sont extrêmement humides. Donc, ça garantit vraiment des conditions très difficiles. Grâce aux chevaux, on va pouvoir transporter tout notre matériel de camp, mais aussi la nourriture qui va nous permettre de tenir durant toutes ces prochaines semaines perdues en plein dans le bouche. On vient de faire une super observation sur des caribous. Et là, on reprend les chevaux et on continue, on va plus loin. Le problème, c'est que c'est détrempé de partout. Et là, on s'est fait prendre dans un marais. Les chevaux se sont complètement plantés. Il y a la moitié des canassons, là, qui sont passés. Et il y en a d'autres qui sont encore restés là-bas, sur le côté. Je ne sais pas comment on va faire pour les faire traverser ceux-là. Non, mais attends, ce n'est pas possible. Comment on peut traverser là ? Allez, il y a un des chevaux que je passe. Ça, c'est vraiment des faux dingues. Putain, putain. Traverser ce de plein. Écoute. La devant. Oh, fuck. Là, j'avais de l'eau. Plus haut que la chaussure. Donc, l'eau est rentrée à l'intérieur. Les chaussures mouillées. Ça va être l'enfer. Il faut toujours y croire. On fait une belle observation avec trois superbes caribous et tout un groupe de femelles. Ça fait plaisir. Il se semble que le grand mâle, il contrôle son troupeau de femelles. Il ne laisse pas approcher les deux autres. C'est vraiment un très vieux caribou. Mais malheureusement, il ne porte que trois en eau. Donc, il n'est pas légal. Magnifique ici. Avec de la neige qui tombe tous les jours. Je suis sur un promontoire, là, en plein vent. Je commence à avoir froid. Mais je profite du spectacle et paysage et de voir tomber la neige dans un pays extraordinaire qui est la Colombie-Britannique. J'espère qu'il va y avoir une petite éclaircie pour essayer d'observer. Cet animal, il vient de sortir, là, dans la clairière. Il propose qu'on l'approche encore. On a le vent qui est merdique, qui est dans notre dos. Moi, je ne serais pas pour le faire, mais il dit qu'en me tâtre le collant, il risque de venir pour protéger les deux vaches avec lesquelles il est. Bon, il faut faire confiance au guide. Je suis prêt. Je suis prêt aussi. On évolue vraiment sur un terrain qui est silencieux, avec des lichens et des mousseaux au sol. C'est un plaisir de faire de l'approche, là. Vraiment, c'est... C'est vraiment le territoire sur lequel tu rêves de pouvoir rapprocher les animaux. On a l'animal qui doit être à peu près à moins de 40 mètres, je pense. Le voir, ce mousse, ça donne de l'espoir, il est là. Mais nous, il y en a un deuxième. Incroyable. Il y a deux mâles ensemble. Il n'y en a pas un, il y en a deux. Mais tu le crois tout ça. C'est l'heure de rentrer au camp de chasse, donc petite récompense pour Little. Little, allez, vas-y. On vient de faire une traversée de plus de 5 heures avec les chevaux. Et tout le travers qui est juste en face de nous est très bon pour les mousses, d'après mon guide. Donc on va trouver un endroit pour installer notre camp volant pour passer la nuit. Écoute, on va s'installer ici, là. Il y a deux petits endroits qui sont sympas pour planter le camp. Là, on a réessuyé une tempête. On a collé des bâches de fortune pour mettre un peu nos affaires à l'abri. On essaie de faire sécher comme on peut nos fringues. Ah, écoute, je ne connaissais pas la Colombie-Britannique sous cet angle. J'ai réessuyé de la pluie, du mauvais temps, de la neige, du vent, des conditions vraiment horribles. Écoute, ce soir, il n'y a plus un brin d'air. Il n'y a pas de pluie non plus. Écoute, je suis enfin récompensé. Après trois semaines avec un coucher de soleil ce soir extraordinaire. Là, je viens d'arriver dans la tente. Je suis noyé. J'ai les pompes qui sont trempées. Demain, je pense que ça va être l'enfer de remettre mes chaussures. Je ne vais pas me déshabiller pour essayer de faire sécher mes affaires cette nuit. Et puis, écoute, il faut garder la pêche parce que demain, il faut y retourner. Donc, j'ai une petite pensée pour toi qui, ce soir, va aller te coucher sous la couette et dans ton lit. Donc, je te souhaite de passer une bonne nuit. Aujourd'hui, il fait assez clair ici. J'espère que les garçons vont pouvoir prendre le vol. Ça fait cinq jours que je les attends et j'ai le temps long, là. J'ai le moral qui commence à descendre dans les chaussettes. Putain, ils ont fini par arriver. J'y crois pas. J'espère qu'il y aura le deuxième mâle qu'il a vu. Il en avait vu un aussi gros. Incroyable. Il y en a qui sont là depuis un moment, donc il s'est un petit peu estonné. Il y en a surtout partout. Putain, il est énorme. Je pars avec ma valise, 1 à 15. Il a une chance, c'est incroyable. Si le pouce, il n'a pas bougé, on va lui sortir à moins de 300 mètres. La végétation ici, c'est simplement l'enfer. Car c'est tant trop bas comme il est. Car, bah, c'est lui. On est sur le territoire d'un grand monde. Vie, notre prochaine expédition. Abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada